Un artiste un jour, bonjour, nous sommes au cœur du festival Off d'Avignon, à la découverte d'artistes. On a le plaisir de rencontrer aujourd'hui Adélice. Bonjour, tu peux te présenter ? Bonjour, alors je suis la fille en jaune. Je suis une chanteuse qui écrit des chansons sur l'eau, sur l'urbain, sur le corps. Et je suis une grande voyageuse aussi, puisque je viens de Normandie, mais j'aime beaucoup aller au Québec, en Laponie, en Belgique. Voilà, plein de destinations. Alors tu viens évidemment jouer à un spectacle, un concert, mais aussi une histoire. Comment s'appelle-t-il ? Et puis c'est l'histoire de qui, de quoi ? Il s'appelle Toutes les fenêtres et les ruisseaux. Donc c'est l'histoire de ma traversée solitaire dans les pays que j'ai cités précédemment. Et en fait, dans ce moment-là, je me suis intéressée à chaque détail. C'est-à-dire, je me suis intéressée à une petite araignée, je me suis intéressée à un animal commercial, je me suis intéressée à une femme de ménage. Donc je regardais le monde avec mes yeux et je voulais faire corps avec ce monde-là. Donc j'ai écrit des chansons là-dessus. Eh bien, on va regarder tout de suite en images. Je ne suis pas invisible que tu peux écraser. Je ne suis pas si hostile, pourquoi t'apportes du danger ? Je ne suis pas invisible, t'approches pas trop près. Je suis juste là, sur mon fil. Laisse-moi donc me balancer. Adélis, on vient de voir l'araignée. Mais alors, d'où te vient l'idée de faire une chanson sur l'araignée ? Et d'où te viennent les idées en général ? Alors là, du coup, c'était un voyage à Bruxelles. Et à Bruxelles, il y a des animaux qui sont les renards et qui ne sont pas demandés. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir des renards. Et du coup, quand j'ai vu les renards, j'ai vu une image de renard et je me suis dit tiens, l'araignée, c'est quelque chose, c'est un animal dont on a peur et qu'on veut écraser. Et en fait, ça m'a fait penser à la femme, au féminin. C'est-à-dire aux grandes créatrices qui sont là, qui créent leur toile, mais qu'on a envie d'écraser, qu'on ne laisse pas la possibilité de s'exprimer. Il y a du message dans tout ça. Alors, le off du off, cette petite séquence où tu nous racontes un secret, une anecdote sur ton spectacle. Alors, il faut savoir que ce spectacle a été construit à un moment donné où je me baladais dans Bruxelles et j'ai rencontré le petit prince. Enfin, je l'ai appelé comme ça. C'est une histoire avec un amant. Et voilà, nous nous sommes vus beaucoup. Et il y a eu un grand cri à un moment donné. Et ce grand cri, je le retranscris dans le spectacle. On va aller voir ce spectacle définitivement. J'ai un petit défi pour toi du coup. Pourquoi faut-il absolument venir voir ton spectacle, Adélice ? Attention, tu as 15 secondes. C'est parti. Toutes les fenêtres et les ruisseaux, en fait, c'est un voyage entre plusieurs mondes. Des mondes où se rencontrent les araignées, les femmes de ménage, les personnages urbains. Et c'est aussi le respect du vivant. Voilà, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. C'est un spectacle, un concert où l'on danse, où l'on bouge, où l'on chante, où l'on s'exprime et où l'on se libère. Défi réussi ! On prend, on va venir se libérer avec toi. Justement, le qui, quoi, quand, où ? C'est au Théâtre de l'Arache-Cœur, tous les jours, sauf le mercredi à 19h30. C'est bien noté. On te souhaite beaucoup de succès, Adélice. Bravo à toi. Merci beaucoup, merci. On se retrouve très vite pour un nouveau Un Artiste Un Jour. Et d'ici là, bon spectacle.